La vraie ambiance de la capitale mondiale de la musique country, j'ai envie de me poser avec une bière d'être entouré de cowboys et faire Donc préparez votre plus beau chapeau les guys, installez-vous bien confortablement parce que Nashville, here we come ! Bon les guys, viens d'arriver au truck stop à Nashville, c'est une vraie merde ! C'est tout petit, on est dimanche après-midi, je viens de faire un tour, il n'y avait aucune place, là il y a un gars qui vient de partir par miracle Il va se reculer là-dedans, je pense que ça va être sportif Ah, il y a un gars juste à côté de la place qui est en train de regarder pour moi On sort la tête ! Bon ça va en fait ! Et là ça va y aller ! Bon ça va faire... Bon ça va pas, je sais pas pour moi... Merci boss Merci Je fasse très attention parce que derrière il y a un camion qui est garé en marche avant dans une place Et taper dans une autre remorque en reculant c'est pas grave, il y a des tampons derrière la remorque Mais taper dans l'avant d'un tracteur, ça c'est une toute autre histoire On va aller checker pour être sûr Ok il me reste ça Donc là à l'oeil on va dire que je suis capable d'amener la roue vis-à-vis du bout de la ligne jaune Ça ça fait peur, ça fait très très peur Mais j'ai confiance en mon calcul Voilà Ça sera bien comme ça Bah voilà Parfait On attend du Uber qui devrait arriver d'une minute à l'autre Pour découvrir la culture de la capitale de la country music à Nashville au Tennessee J'espère que vous êtes excité les gars parce que moi, je le suis Et cette ville a beaucoup créé On a beaucoup de gens du Canada qui viennent ici Ok Est Nashville un endroit safe ou quoi ? Oui Oui Donc dans l'eau de Nashville est très safe, tu sais On a des gens qui ont des gens qui ne sont pas malheureux Mais pour être honnête, je ne pense pas qu'on va être malheureux Memphis est mal Le crime est high C'est une des principales villes Je pense que c'est le numéro 1 Je suis en train de faire maintenant En réalité ? Oui, je pense que c'est ça C'est fou, tu sais Mais Nashville est bien Tu sais, on n'a pas d'un haut de crime ici On fait ça en quelques points Mais c'est pas mal 99% c'est safe Pour toi, c'est la meilleure barque ? En tout cas En tout cas En tout cas Tu peux juste aller, peut-être un drink Ou écouter la musique C'est tout cas Tu n'as jamais été à Nashville, tu n'as jamais été à Nashville, tu sais ? Non Non Tu n'as jamais été à Nashville C'est cool Ok Là, le Uber vient de nous déposer devant le Nissan Stadium C'est sûrement un stade de football américain C'est immense les Garda C'est les Tennessee Titans L'entrée du stade est vraiment impressionnante Waouh Il fait super beau, on a de la chance Et nous voici sur le pont piéton Le Shelby Street Bridge Incroyable non ? Par contre ça caille Il y a beaucoup de vent Désolé pour le bruit à la caméra Mais on se fait plaisir là Waouh La vue est vraiment magnifique ici Centre-ville de Nashville Le Nissan Stadium Allez, on va se rapprocher du centre-ville Aïe 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 aïe, la guitare du Hard Rock Café Qui est juste là derrière Waouh Magnifique Yeah ! Ici le Tootsies, un des bars les plus connus de la rue C'est pas très grand à l'intérieur mais apparemment l'ambiance est ouf nice outfit ! Regardez dans le magasin de friandises, énorme ! Il y a un petit train qui passe en haut Oh c'est joli ici, Miranda, Casa Rosa, super joli dans ce bar C'est Happy Birthday en musique anglée Moi j'ai bien envie d'aller essayer un tir au stop là, soit ici ou là, ça a l'air énorme Ici je pense qu'on devrait avoir une très belle vue sur le reste de la rue et les gratte-ciels derrière, ça va être cool C'est magnifique On arrive au rooftop et il y a un autre groupe de musique encore C'est magnifique C'est incroyable ! Do you have IPA ? Là on est bien les gars, là on est bien ! Ce que les gens savent pas, c'est que ma veste, c'est ma veste de travail, qui est réversible. Ah, il y a la police qui vient d'être appelée. Je les ai vu courir vers leur voiture. Regardez, il va démarrer en trombe. La sirene, la sirene, la sirene ! C'est bon, il y a une belle chargeur ici. Avec une Mustang derrière, regardez David, c'est bon. Un camion militaire. Il y a des gens qui dansent dedans. Maintenant, c'est un truc à pédales qui passe. La Nashville Metro Police. Il est à l'intérieur. Nashville's Guardians. Les gardiens de Nashville. On va essayer de rentrer un petit peu dans le magasin de bottes. C'est immense. On va voir par curiosité combien ça coûte, super cool ça. Pour cent maintenant. Allez, on va se faire un autre magasin et puis à fond on va aller manger, parce que je crève la dalle ! si on avait un peu plus cher à garder 449 454 599 on est sur un autre level ça en fait des paires de boites là c'est juste les hommes les femmes ce labo ici c'est tous les vêtements de cow-boy tu portes ça sur un cheval tu prends pour john duton dans yellowstone magnifique ici on a des chapeaux et là pour les enfants c'est énorme pour les petites princesses c'est quand même très sympa avec toutes les lumières la nuit c'est bon bon on va aller se péter le bide au barbecue les gars aïe 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 on va se régaler c'est incroyable du porc épilogé du poulet cuit au barbecue délicieux m C'est bien nice. Et de l'autre côté, le pont éclairé. De retour au camion les gars ! C'est pas tout, mais il va bien falloir que je justifie mon salaire quand même. Il est 19h42, j'ai rendez-vous à 21h pour le chargement retour au Kentucky. On va enfin rentrer. Là j'ai environ une heure de route, donc je vais arriver 15-20 minutes en avance. C'est très bien. Et lui il a vu que je viens de partir, regardez, il va prendre la place. Il attendait pour une place. Tournez à gauche sur l'allée, puis prenez la première rue à droite. Il y a des gens qui vivent dans la misère parfois ici. Le gars je pense qu'il vit dans sa voiture. Il a toutes les vides teintées au max. Il est en béquille. Je crois qu'il fait sécher son linge sur ses portières. Au feu de circulation, tournez à gauche, puis prenez la bretelle à droite. Dans un point 5 km, serrez à droite sur les 65 hectares. Let's go, de retour sur le grand ruban noir. Ça fait plaisir de repartir quand même. J'ai passé un super week-end. Nashville c'est mortel. N'importe quel jour de la semaine, il y a toujours de la musique. Il y a toujours des groupes dans les bars. On y mange super bien aussi. Il n'y a rien à dire vraiment Nashville. Ça vaut le détour les gars. Et la ville craint apparemment beaucoup moins que Memphis. En tout cas moi je ne me suis pas senti en insécurité. Le Uber qui m'y avait amené hier m'avait juste conseillé de faire attention à mes poches. Apparemment il y a pas mal de pickpockets. Il y a pas mal de SDF aussi dans la rue, mais ils ne sont pas méchants franchement. Quand on se balade dans les rues, dans l'ensemble ça va, c'est assez propre. Bon sinon moi je pense que je vais rouler une bonne partie de la nuit. Ça va, je me suis levé à midi aujourd'hui. J'ai bien bien dormi, je suis en forme. Je vais profiter de la nuit et du calme de la circulation pour remonter le plus haut possible. Il y a des travaux ici. Bon, est-ce que la balance est ouverte ici ? Oui, ouverte. On vient de rentrer dans le Kentucky là, j'ai raté le panneau. Mais on est bel et bien maintenant dans le Kentucky. Alors, il m'envoie sur la voie de gauche. Généralement la voie de gauche, c'est la voie de contournement. La balance est bien souvent sur la voie de droite. Ouais c'est ça, vous voyez ici à gauche il n'y a pas de balance. Il y a une balance juste ici à droite. Et à l'entrée, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on était passé sur deux petites plaques noires. C'est des balances dynamiques. Ça prend le poids du camion en roulant. Ils ont dû détecter que moi et les camions de devant, on est vide ou très léger. Donc, ce n'est pas intéressant pour eux de nous peser. Et ils nous envoient alors sur la voie de bypass, de contournement. Et on y arrive, Bowling Green. Ah les gars, je suis tellement content de reprendre la route, vous n'avez pas idée. J'ai passé un super week-end, vraiment, ce n'est pas la question. J'ai visité et découvert plein de choses. Ça fait une semaine que je suis parti du Québec. J'ai passé quatre jours à l'arrêt. Et à un moment, c'est bon. Ça commence à démanger. Alors, c'est ici qu'on va charger. Je vais me stationner là. Le bureau est juste ici. Moi, j'ai rendez-vous dans 15 minutes. Je vais quand même aller me présenter maintenant. On va voir ce que ça dit. Yes, bonne nouvelle. La remorque est prête. Ça va être un switch. Donc, je vais laisser cette remorque vide là-bas un petit peu plus loin. Et je vais prendre celle qui est pleine à la porte numéro 4. Voilà, la plaine, elle est ici. Porte numéro 4. Une belle remorque avec la sérigraphie rouge. Ça faisait longtemps. Et moi, je vais poser la vide ici. Avant ça, je vais slider les essieux. C'est-à-dire les faire glisser en arrière. Parce que je pense qu'ils demandent ça ici. Hop, je tire sur le bouton. Ça libère les goupilles dans les rails. Je garde le frein de parking de la remorque tirée. Je libère les freins de parking du tracteur. J'avance tout doucement. Et voilà. Les essieux sont maintenant reculés au bout de la remorque. Et je rappuie sur le bouton pour enclencher les goupilles. Allez, show time pour la manœuvre. Là, je donne un maximum d'angle. C'est pas facile. Alors... J'ai des recours pas mal. Oh, je suis pas mal. Pas mal du tout. Je commence à redresser. Maintenant, je me ravance pour étirer l'ensemble et reculer pratiquement droit. tout simplement. Ça m'a l'air pas mal. On est comment ? Ouais, c'est bon. Là, je peux encore reculer. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Parfait. Comme d'habitude, les gars, ils ont tapé les pneus avant de détacher la remorque. On laisse pas un matériel incertain aux collègues. Ouverture de la bobinette Chira. Voilà. Là, je viens de dégonfler la suspension à l'arrière du tracteur. Voilà. On va raccrocher celle-ci. Ah, mais ils ont pas fini de la charger en fait. Ça vient de bouger dedans. Donc, s'il y a un gars avec son lift qui est dedans à l'instant T, ça lui a peut-être fait bizarre de sentir la remorque se souper. Test de traction. C'est bien fermé. Je regarde en même temps un peu les bandes de roulement. S'il manque pas des gros morceaux, c'est pas déchiré. Putain, j'ai de l'énergie à vendre, moi, je le dis. Je suis resté trop longtemps à l'arrêt. C'est de cooooon. Effectivement, ils sont bien en train de charger. Je viens de voir la remorque se baisser. Bon, ça va. Il est 21h15, ils viennent de terminer de charger. J'avais rendez-vous à 21h. C'est parfait. On va se stationner quelques minutes sur le côté, fermer les portes, aller chercher les papiers. Et on the road again. Bon. Celle-là, elle va encore me servir aujourd'hui. Alors, ce qu'on transporte aujourd'hui, c'est des freins. Vous voyez, il y a des tambours ici. Il y a des boosters. Le truc, c'est que j'aimerais bien essayer de ne rien abîmer. J'ai essayé de la mettre devant cette palette ici. Ok, ça m'a l'air pas mal, ça touche pas là. Bon, et puis, je vais pas mettre le plomb tout de suite. Comme ça, quand je vais m'arrêter plus tard dans la nuit, je vérifierais que c'est toujours bien arrivé. Que rien n'a bougé. Allez, let's go, c'est parti. Direction le Québec. Enfin. Retour au Bled. Là, on va remonter tout le Kentucky, tout l'Ohio. Et puis, on va traverser la frontière demain à Detroit, entre le Michigan et l'Ontario. Putain, il y a des drapeaux américains partout ici. C'est énorme ces aires d'autoroute. Le nombre de places. C'est quand même plein. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Un défilé de camions dans la bretelle d'entrée du restaurant. Waouh. Ah ouais, ça va loin. Ça va loin. Là, il est environ 23h30. Mais je ne suis pas fatigué du tout, du tout. En même temps, je me suis levé à midi aujourd'hui. Donc, je vais rouler, je pense, une bonne partie de la nuit et m'arrêter sans doute quelque part en noyau demain matin. En attendant, les guys, comme on dirait au Québec, dans le doute, gaz au bout. Et voilà, les guys, c'est sur ces belles images de la ville de Cincinnati éclairée la nuit qu'on va se laisser. J'espère que ces deux vidéos à la découverte des villes emblématiques du Tennessee vous auront plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like juste en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et puis, si ça vous dit, laissez un petit commentaire. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Allez, les guys, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.